Alexis, c'est quoi être protestant pour vous en 2017 ? Moi je dirais qu'être protestant c'est avant tout une filiation, du moins pour moi tel que je le vis, c'est avec ces 500 ans, c'est cet héritage, cette révolte de Luther, puis ensuite de Calvin et de tout un tas d'autres penseurs, qu'ils soient théologiens ou même acteurs politiques. Et donc moi je le vois avant tout comme cette filiation de résistance face à un ordre établi. Cet ordre établi peut être intellectuel, il peut être spirituel, il peut être moral. Et quand je pense protestantisme, je pense avant tout à ça. La fraternité, vous donnez un micro sur lequel il y a marqué vivre la fraternité, c'est un mot clé, un mot qui est peut-être utilisé parfois un peu partout, à toutes les sauces. Qu'est-ce que ça vous évoque vous, ce mot clé ? Pour moi aujourd'hui la fraternité ça a un sens particulier avec la crise des migrants. C'est avant tout à ça que je pense, dans le cadre de, on sort de l'Assemblée Générale de l'ONU, dans lequel il y a un certain nombre de tentations, de replis, etc. de différents états. Et moi la fraternité, je la pense avant tout sur cette fraternité mondiale, ce lien avec d'un côté la question climatique et de l'autre côté la question des migrants. Et je pense que c'est les deux grands enjeux qu'on a aujourd'hui pour faire vivre la fraternité, quand on voit bien aujourd'hui, une volonté de repli des sociétés les unes envers les autres. Et puis un repli individuel, personnel, dans lequel on voit la difficulté que peuvent avoir notamment les jeunes à s'engager, à essayer d'être acteurs de transformation. Un mot sur le scoutisme, le scoutisme aussi en 2017 finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça évoque ? Le scoutisme en 2017, c'est la modernité, c'est l'avenir, c'est la capacité qu'on a à prendre des jeunes et à leur faire confiance. Et dans une société très paternaliste, au final, nous on va proposer à des jeunes de prendre des responsabilités, de vivre sans leurs parents. C'est tout bête, mais prendre un enfant de 8 ans et de lui dire tu vas prendre des responsabilités, à vivre une aventure avec tes copains en décidant toi-même du fonctionnement. Je pense que c'est éminemment transgressif, au sens positif du terme, et qu'on forme comme ça des gens, des brouillards autonomes qui peuvent demain être des citoyens engagés au service de la société. Cette articulation, je pense qu'elle est nécessaire, c'est-à-dire de former des individus, de retravailler sur cette dimension-là. Mais cet individu, il ne doit pas être égoïste, il doit être tourné vers les autres. Et parler de fraternité, le scoutisme, c'est l'éducation à la fraternité concrète. Ce n'est pas de la théorie, c'est du pratique. Quand on a 8-9 ans et qu'on est avec les autres louveteaux et qu'on doit faire à manger, on va s'entraider parce qu'il y en a qui savent faire les pommes de terre et puis d'autres qui savent faire comment cuire de la viande, etc. Et c'est tout bête, mais c'est ces petits gestes de fraternité qui sont aujourd'hui possibles grâce au scout. Et il y a peu de lieux aujourd'hui qui permettent encore de vivre cette fraternité. Et ce n'est pas exclusivement protestant ? Non. Le scoutisme, déjà, alors, il existe différents types d'associations de scoutisme. Nous, nous sommes donc éclaireurs de Nice, la branche protestante du scoutisme français. Mais il y a tout un tas d'associations qui sont rattachées à des confessions ou à du scoutisme laïque. Mais le scoutisme est ouvert à tout le monde. Tout le monde est fait pour le scoutisme. Il y a des groupes partout. Il faut y aller. Il y a des groupes partout.